Hey, c'est dur. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci mille fois, comme vous me commencez sa raide. Merci infiniment. Hey, avec ce qui m'est arrivé avec la cage, je suis pas sûr que c'est bien bon. Je sens déjà, je suis sûr que tout le monde est en coulisses, tout le monde braille, mais, gare, je t'offre, moi. Ceux qui me voient en coulisses, gare, là, j'ai réussi. Mais je suis vraiment content. Merci mille fois, Colin. Je suis vraiment content d'être ici. D'ailleurs, ce qui s'est passé, bon, bien, gare, je vais vous le conter, là, j'attendrai pas dix ans. C'est arrivé le 23 décembre passé. Ça fait pas longtemps, hein? C'est arrivé le 23 décembre, on finissait un show, un peu comme ce soir, mais on était à Grimbay, OK? Et là, je pars, je m'en vais chez moi. Bon, j'étais avec la fille qui travaillait avec moi, Marie-Ève, une technicienne, on s'en va à la maison. Tu sais, nous autres, on dort jamais tout de suite après, hein? L'adrénaline, on est dans le tapis, on est nous-mêmes. On arrive à la maison, on mange un petit quelque chose. Je le sais, je devrais pas, mais, gare, si j'ai trop faim, Christ. Fait qu'on mange un petit quelque chose. Après ça, je le sais pas, on regarde la TV un peu, pis vers 4 heures du matin, à peu près, on va se coucher. Elle va dans la chambre chez nous, moi, je vais dans mon autre chambre, ma chambre à moi. Pis là, je me couche, 4 heures. Je me rappelle tellement, là, je me couche sur le côté. On est pas tout seul. Tu sais, le domaine, là, mais bien, là. Pis à un moment donné, ici, ça fait... Ah! Mais... Heille, donc, sacrament, ça fait bien mal. Tu sais, quand tu te poses la question de coucher, tu fais, voyons, qu'on dit, est-ce que c'est ça? Ah! Ah! Pis moi, je me rappelle tellement que j'écoutais tous les gens qui avaient eu un infarctus. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? Pis vous le savez, on entend toujours parler du bras gauche, hein? Tu sais, ils disent tout le temps, ah, le bras gauche, le bras gauche... Oublie ça! T'as les deux bras qui barrent. Ça fait... Un! Heille, tu te vois les mains bouger. C'est comme... Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Fais mal! Ça fait mal! La mâchoire débarque. C'est pris, ça. Les nerfs, c'est pris. Ça fait comme... Ah! 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 T'as les bras de même! Heille, là, t'es-tu seul dans la chambre? Ah! On dirait que t'es possédé. Ah! Pas de bon sens. Ça va revenir. Tu te penses, c'est une crâme. Tu sais, là, tu te mets debout sur du froid, de la merde. Ah! 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 Je m'en vais dans la chambre à Marie-Ève. Elle me regarde rentrer. Je suis de même juste l'ombranche. T'es peurant sur le mur. Ah! 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 Elle me regarde. Elle me dit, qu'est-ce que c'est que tu as? Elle me dit, ah! 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 Ça va après. Ça va mal être fait. Elle me dit, voyons. Elle, elle travaille en plus en pharmacie. T'as habitué que les gens ont des petits bobos. Elles arrêtent de capoter, là. Tu dois faire une indigestion. Non. C'est ça, j'ai mangé un piano, là, parce que... Ça fait mal, là, regarde, là. Mais maintenant, en disant que c'est d'instinct, hein, tu te dis, bien, voyons, ça n'a pas d'allure, là. Il y a d'autres choses. Je dis, regarde, 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 là, on niaisera pas. Je m'en vais à l'hôpital. Je m'en vais à l'hôpital. Elle dit, OK. Elle dit, regarde, je m'en vais à l'hôpital. Elle dit, non, non, Christ, c'est moi qui est malade, c'est moi quelque chose. Moi, je reste à Saint-Jean-sur-Richelieu, tout près d'ici. Donc, je suis tout près de l'hôpital. Je suis à quatre minutes de l'hôpital. Ça fait que je me rends rapidement à l'hôpital. Je rentre dans l'urgence. Et vous savez comment est-ce que c'est, peu importe d'où vous venez au Québec, je pense que les urgences sont construites à peu près sous le même design, hein. Tu as toutes les chaises oranges en rentrant. Tu as la fille qui est l'autre bord d'une fête épaisse avec une demi-lune jasée avec, là, tu sais. J'arrive, je m'envoie l'autre bord de la demi-lune, je vais en voir la fille. Elle me reconnaît, tu sais. Elle dit, Jean-Marc, qu'est-ce qu'il y a? Ah, 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 ah. Elle dit, pour moi, tu te gères pas. Crisse-moi, patience avec ça. Non, mais elle dit, j'ai mal. Elle dit, peut-être tu fais une crise d'angine. Elle dit, bon, pour ça, je viens ici, là. C'est pour ça, elle va faire mal. Ça tire dans mon choix. Elle dit, peut-être tu fais une crise cardiaque. Gant, Gant, je te trouve super fine, là. Je vais pas être déplaisant, mais on dirait que c'est pas avec toi que je jaserais de ça, moi. Moi, j'irais plus avec les autres de l'autre bord, là. Tu sais, les petits rideaux bleu pâle, là. Elle dit, on niacera pas. Ben, c'est ça. Pense qu'on a moins de temps pâle que tantôt, hein? Ah! Là, il m'amène de l'autre côté. Bon, tu sais, l'urgence, quand tu passes la porte pis tu tombes dans les rideaux bleu pâle, là. Écoute, c'est la panique, là. Évidemment, le coeur, ils prennent pas de chance avec ça. Tu sais, d'habitude, ils t'envoient te changer d'un petit cubicule, hein? Un sac en papier brun, change-toi, reviens. Là, ils prennent pas le temps. Tous nus, tout de suite, tard devant tout le monde. Il tire le linge, t'es comme, tu te retrouves tout nu, là. Tout le monde, tous les autres m'enlètes te regardent, Chris, regarde ailleurs. Regarde ailleurs. C'est insultant. Et là, il te plogue, hein? Il te plogue à grandeur. Et moi, qui est hypochondriaque, là, c'est épeurant. Quand ils te prennent la pression, l'électro, la prise de sang, il te couche, là. Et là, le docteur, il parle à l'infirmière, il dit, OK. Il dit, donne-dez-la-nitro, donne-dez-la-nitro, donne-dez-la-nitro. Hé, moi, j'étais assez nerveux, on disait que je... Donne-dez-la-nitro, lève-la-langue, lève-la-langue, donne-dez-la-nitro, lève-la-langue, 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 elle me parlait de même, lève-la-langue, là. J'étais sûr qu'elle parlait à quelqu'un d'autre. Je l'allais, je regardais, je... Lève-la-langue, l'infirmière, elle me regarde, elle me dit, toi, 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 ta langue, ta langue, ah, 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 ah. Elle dit, pas de même, là-là, Chris, pas des façons de lever la langue, ah, 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 ah. Lève-la-droite, lève-la-droite. Chris, comment tu lèves ça, une langue droite, ah, ah? Elle me en a dit, lève-lève, vite, après, je vais vraiment écrire, j'essaye, ah, ah, ah. On sent que t'es vraiment contente, ah, 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 ah. Elle me en a dit, ah, 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 ah. Écoute, la nitro, c'est une petite bonbonne, je connaissais pas ça, mais il me chaude ça, tu lèves-la-droite. Psss! 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 Elle me regarde, elle dit, psss! Elle me dit, ça te fait-tu mal? Oui, encore, encore. Tu sais, quand ils te demandent l'échelle de la douleur, hein? On a tous vécu ça une fois, là. Dis-moi comment ça te fait de 1 à 10, 10 étant la pire douleur, 1 étant la moins pire douleur. Où c'est que tu t'y tues? Ah, 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 je te dirais 8.7, moi. Le médecin, il dit, OK, donne-les un autre shot de... Psss! Elle dit, là, 8, Chris, je viens de te le dire, 8, 8, 8. C'est drôle parce que l'infirmière était là, le médecin était là, moi j'étais ici, pis il parlait à elle. M'en dit... Non, mais j'ase-moi direct, on sauve 8 pieds, là, 4 pieds, 4 pieds. Il me regarde en voulant dire, regarde-moi pas, ben là, câlisse. Il dit, pis, 8. Regarde-moi, t'as dit, 8, 8, 8. Il dit, écoute, ça a duré pour vrai un 2, 3 heures facile, en bas, et à un moment donné, ça a baissé, selon mes chiffres à moi. Elle dit, là, là, ben, je te le dirais, 3. Mon Dieu que ça fait du bien quand c'est tombé à 3. Ah, 3, 3. Fait que le médecin, il dit pis, il dit 3. Donne-y encore. Tu comprends pas, 3, c'est mieux que 8, là, Chris? Il dit, donne-y une bonne shot. Écoute, elle fait, elle prend mon bonne, elle abrasse longtemps, pis... elle dit, «Shhh! » Trois, au moins. Ben là, il me regarde, il me dit, c'est pas une question de vivre avec ça ou pas. Faut pas que t'aies de douleur. Non, mais je te dis, moi, je vivrais avec ça. Trois, je m'en irais. Non, je remarque, tu peux pas vivre avec une douleur. Non, non, regarde. Faut qu'on te montre aux soins intensifs. Oh. Oh. Ajuste le mot «soins intensifs ». Ça sonne-tu que la partie est finie? Tu sais qu'on s'entend qu'à l'urgence, on est tous déjà allés à l'urgence, il y a quand même d'atmosphère à l'urgence, d'accord? Je veux dire, ça bouge, il y a du bruit, ça crie, t'en entends même rire, hein? Je veux dire, il se passe de quoi, tu te sens, là, tu te sens en vie, pis à toi, deux minutes, il en rentre toujours un pire que toi et lui, il fait du bien, hein? Ah, lui, il fait du bien. Hé, mané, juste avant que je monte, j'en voyais un passer. Écoute, il avait sa jambe, mais sur lui, il la tenait de même. J'avais le goût de me lever pendant qu'à courir après lui. Excuse-moi, excuse-moi. Toi, là, de 1 à 10, là. Moi, de dehors, là, vite de même, je te donne un 14,5. Et là, à un moment donné, il nous montre aux soins intensifs. Hé, c'est d'autres choses, les soins intensifs, hein? On peut être ailleurs. Tu sais, porte-ascenseur, rouvre en haut, là, pis... T'entends rien. T'entends juste les roulettes de caoutchouc sur le brûlard, hein? Il tourne en quoi? T'entends? Pip! Pip! Tu sais, t'es juste le choix de tourner la tête à droite pour la gauche, hein? Les lits sont tous occupés. Tu regardes ça de côté, là, quand tu passes devant les lits. Hé, je te dis qu'il y a personne qui dérange personne là-dedans, hein? Ils sont assez tranquilles, ceux qui sont là, hein? Écoute, il y a un lit, le gars, il a couvert ici. L'autre lit d'après, elle est là. Un lit est là, un lit est là. Toi, tu te dis dans ta tête, j'espère, moi, être celui qui va voir d'or. Et là, il m'en est, il nous amène dans nos genres de cubicules. Tu sais, on a comme chacun une petite allée, là. C'est le bout ordinaire, ça. T'es couché sur le dos, et là, c'est là que la famille vient. Tu sais, ma copine était là, ma meilleure amie est gérante Chantal, mes deux soeurs étaient là. Et là, c'est le bout que tout le monde pleure, c'est sûr. Puis moi, mon père était décédé du coeur à 54 ans, très jeune. Fait que là, tout le monde braille, on est le même, on attend. Et là, on pouvait pas savoir la suite. Il était pas sûr que j'avais fait un infarctus ou une crise d'angine. Et la seule façon de le savoir, je vais peut-être vous l'apprendre, c'est avec une prise de sang. Je savais pas ça. Quand il presse une prise de sang, t'as une enzyme qui se dégage qui s'appelle la troponine. C'est le fun, un cours, hein? Ça s'appelle la troponine. Et quand cette enzyme-là est dégagée, là, ils sont sûrs à 100 % que t'as fait un infarctus. Fait qu'à un moment donné, pendant qu'on est en train de broyer, le médecin vient nous déranger. Je te dis que ça, écoute, quand un doc arrive, « Hey, tu vois la famille, pfff! » Il arrive à côté de moi avec un pâle. Il dit « On a eu les résultats des prises de sang. » « Ah, ah. » « Euh... » Tu fais un infarctus. Il arrête là. Il me semble qu'après ça, quand on l'est, il se rajoute une phrase. « T'attends-tu que je suggère quelque chose? » Non, mais c'est parce que c'est pas à moi de suggérer. Fait qu'il dit « C'est pour ça que t'as trois encore, hein? » « C'est parce que t'es bloqué, hein? » « Fait que... » « Ben, ils ont t'envoyé à l'hôpital Notre-Dame. » « Ah, non, 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 non. » « Qu'est-ce qu'il y a, là? » « On n'est pas dans un hôpital, ici, là? » « Qu'est-ce qu'on n'a pas, nous autres, ici? » « Tu sais, en partant, c'est paniquant. » « Ah, il dit, nous autres, on fait pas ça, des affaires de même. » « Tu veux dire comme ça, là? » « Il dit, non, on fait ça avec Notre-Dame. » « Écoute, là, c'est le bout, pas le fun. » « Tu sais, quand ils t'attachent dans la civière, là, là, il y a comme une panique, le docteur s'en va, il y a deux infirmiers qui s'en viennent, les ambulanciers arrivent, ils t'attachent serré devant ton monde. » « Tu sais, la coulette, la couverte de flanelette qu'on connaît tous, là, hein? Avec deux lignes, là. Petite ligne mince, petite ligne large. Le motif se répète en haut. » « Là, ils t'attachent serré, puis t'es de même. » « Et là, ils te prennent, ils s'en vont, puis tu vois tout le monde que t'aimes qui sont là, t'as passé devant les yeux, hein? « Tu sais, je voyais le monde passer, les gens que j'aimais passer, puis t'es plus capable d'arrêter de pleurer, je vais vous dire, j'étais assez moumoune, j'arrêtais pas. Chantal, ma copine, courait après la civière, les médecins les poussaient, vous pouvez pas le suivre, vous pouvez pas le suivre. » « Puis là, je partais, puis je voyais mes soeurs de loin, puis je me disais, probablement, je m'en vais, moi aussi, tu sais. Je partais comme mon père, moi, je me voyais partir, tu sais. On arrive devant les portes de l'ascenseur, j'étais plus capable d'arrêter, écoute, je pompais, ça se peut pas, c'est peut-être les dernières affaires qui vont me rester en tête. Puis à un moment donné, l'ambulancier, j'étais devant moi, qui tient la civière, j'étais en haut, puis il m'a regardé. Il dit, « Fais-toi, j'en reviens pas. » Il dit, « Ça va bien aller. » « Tu vas voir, en a-bas, il en guérisse plein des comme toi. » « Ça va bien se poncer. » « Puis il m'asseait les pieds de même. » « Écoute, ça a marché. » « Un moment donné, je le regardais pleurer, j'ai arrêté le cercle. » « Ben, je dis, là, inquiète-toi pas. » « Je suis sûr que ça va bien se passer pour toi, là. » L'infirmière qui est à côté, elle dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » « Je sais pas. Moi, je sais ce que j'ai, mais lui, il a de la peine. » « Il a de la peine. » Et là, on descend au premier plancher pour prendre l'ambulance pour quitter. Tu sais, les hôpitaux, c'est toujours le même genre de carport, hein. On rentre dans l'ambulance, « Hé, j'étais tout sous le nerf. » « Moi, j'avais assez peur que la civière. » Tu sais, c'est toujours en X, que c'est de même en genre de ciseaux, hein. « Hé, ça va partir, mais que le truc parte. » Les ambulanciers me regardent, « Non, 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 t'chèques bien ça. » « On l'attache. » « L'attaché, Chris ? » « On disait que t'es bolté dans le truc. » « Moi, je suis sûr qu'on fait des tonneaux, tout le monde sort pour les vitres, sauf moi. » Et là, l'infirmière, qui était tellement fine avec moi, elle me caressait la main de même. Elle dit, « Là, je le sais que t'es nerveux, mais elle dit, fais-toi-en pas, là. » Elle dit, « Faut pas que tu t'en fasses, là. » Elle dit, « C'est pas grave, là. » Elle dit, « T'as un petit blocage, il y a un petit quelque chose, mais il n'y a rien qui presse, là. C'est pas une urgence, là. On va là par routine. On s'en va juste à l'hôpital Notre-Dame par routine. » « Hé, elle n'a même pas fini sa prose. » Le gars, il met le gaz dans le fond, les pneus crisse dans le garage. Il part les sirènes dans le garage. Ça te donne ça une idée? Peux-tu te dire que les trois, quatre premiers coups, ils te raisonnent d'intimpant, hein? Ça fait, « Wou, 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 wou! » La porte lève, le croc sort. « Wou, 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 wou! » « Wou, wou, wou! » « Bain, 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 wou! » « Wou, wou! » Allez, on devait rouler 160. Un, 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 un! Écoute, on arrive ici à Montréal, on rentre dans l'autre carport de l'hôpital de Notre-Dame, il arrête les sirènes en dedans, il est envie d'inventer des sons avec les pitons, tu sais. Pis là, quand tu rentres là, écoute, là, t'attends pas, il n'y a plus de niaisage, là. Tu rentres là-dedans, c'est weird. On dirait que ce morceau-là, cette portion de l'hôpital-là, est comme à part l'hôpital. C'est comme s'ils disaient, moi, eux autres, là, vu qu'on échappe souvent, on va les mettre on the side. Il y a un container vert, c'est ceux qui passent pas. Hé, on rentre en dedans, il y a un silence incroyable. Je suis ici à la civière, l'infirmière, l'ambulancier qui continue à pleurer. Là, le médecin qui nous regarde arriver, il dit, c'est qui, là, qui a un problème? C'est celui qui est couché, lui, il y a une la peine. Pis c'est drôle, hein? C'est très solennel. Tu rentres là, là, c'est tout en stainless partout, hein? Un vrai film de science-fiction. Pis quand t'arrives, tu vois la table en stainless, tu sais, avec les grosses lumières au-dessus de la table, là, des caméras, des TV partout, ça fait très film d'horreur, là. Des cadences, là, ça ressemble à ça. Toi, dans ta tête, tu te vois, il y a des grosses chaudières en plastique blanches à l'entour, voyons donc. C'est sûr que c'est pour toi. Quand ils t'embarquent là-dessus, ils te découpent pis ils pitchent les morceaux d'infirmière. Moi, c'est ça que je voyais dans ma tête, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Et là, le médecin, tu regardes arriver, pis tu sais, c'est très, c'est straight, là. Il dit, ouais, t'es bloqué, toi? Je pense que oui. Il dit, l'hôpital de Saint-Jean m'a appelé, là, il dit, on a le choix entre deux affaires, là. Ou on trouve la cage thoracique à grandeur, ou on passe avec une balloune dans le poignet. Tu me la demandes, là, on va choisir le poignet. Pour vrai, c'est niaiseux. Moi, je pensais qu'il m'offrait un choix. Écoute, je m'en souviens, j'étais là, il m'a bien fait, il me demande un choix. Tu ouvres la cage au complet ou le poignet? Christ, le poignet. Il dit, non, non, il me regarde, il est bien drôle, lui. Il regarde ses chums en faisant, on a le poignet méchant tata. Il dit, pas un choix que je te demande, je te dis, qu'est-ce qui va arriver dépendant de la gravité? Ok, 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 je pensais que c'était un choix. Et là, il t'amène sur la table de Stanley. Si tu es couché sur la table de Stanley, tu as le poignet comme ça. Écoute, il tient juste le poignet dans sa main. C'est bien weird, c'est comme si eux autres, c'était un poignet qui est arrivé. Le reste, il voit pas. Il y a de quoi de prix, mais la lumière, arrête ici. Pour lui, il y a un poignet, il y a un poignet. On a reçu un poignet. On va s'occuper du poignet. Là, il m'explique ça. Ils ont tous le petit masque, c'est toujours plus épeurant, il va y avoir des yeux. Il dit, là, on va passer par le poignet, et si ça passe pas, par laine ici. Mais ça, t'aimeras pas ça. Tu me le demandes encore? Le poignet. L'ambulancé est broyé en cage. Arrête ici, arrête, ça va être le poignet. Inquiète-toi pas. Ça va être le poignet. Puis là, il regarde ses deux aides. Lui, il y a le médecin principal qui fait l'opération, il y a les deux aides qui, eux, regardent la télévision pour voir à l'intérieur quand ils rentrent avec la caméra. Écoute, il tient le poignet de même, là. Tu sais, comme ils font ça, c'est un genre de paille. Tu sais, une petite paille, là. Les mêmes genres de paille qu'on prend dans des petites boîtes de jus. Tu sais, des petites boîtes de jus en carton, là, qui nous énervent, là. Tu sais, là-bas, il est coupé en biseau à une extrémité. Puis c'est le biseau, il faut que tu te gosses dans un petit rond d'aluminium, hein. Tu sais, puis ça pète, là. Fait que tu sais, on va rentrer ça là. Fait que moi, je dis, ils vont faire une petite incision, quelque chose. Non, 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 non. Comme la boîte de jus. Écoute, il tient le poignet, là. Puis là, il a la paille, puis il a rentre. Puis c'est rare qu'il entend ça, tu es un médecin. Il est pas impatient, mais tu sais, une petite impatience. Ça fait drôle parce que lui, c'est pas que je te l'entends. Je t'entends juste marmonner. C'est bien drôle, le feeling que ça fait. T'as un médecin à côté de toi, avec plein de spots, là. C'est sérieux, là. Puis t'entends... Ben voyons donc. Ben voyons donc, tabarnak, ça rentre pas. Ben voyons, sacrément. Eh, Manet, il a un de ses aides. Il dit, pousse plus fort. Hé, le grand, le grand. Si c'est toi qui regardes la TV, il y a une raison, hein. Regarde la TV, regarde la TV. Laisse-la aller, laisse-la aller, laisse-la aller, hein. Il est poussé, ça rentre pas. L'autre qui regarde la TV. Oui, mais il est prêt de boire un biseau, puis tourne. Hé, 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 hé! Hein, les gars, on regarde l'émission, là, on reste tranquille. Il va l'avoir, il va l'avoir, il va l'avoir. À Manet, je le sens tourner, il pousse. Tout d'un coup, ça rentre, ça fait... Pouc! Sacrement, qu'est-ce que ça? T'sais, un mécanicien qui travaille après ta voiture, tu peux le déranger. T'as pas peur, hein? Tu te dis, voyons, on pire aller, il va échapper une clé. Un docteur, on dirait que t'as pas le goût de faire faire le saut, hein? C'est très, euh, 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 excuse-moi. Le, c'est le pognet qui te parle, là. Excuse-moi, c'est parce que, euh, je pense que, je pense que t'as oublié de m'endormir. Il me dit, euh, on n'endort pas pour ça. Ah, 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 ah! On a le droit de la demander, hein? Mais tu dois me juger un petit peu, coup de poing sur la gueule, quelque chose. Ah, il dit, non, on gèle pas non plus, on gèle pas. Il dit, non, mais un petit liquide. Ah, Chris, un petit liquide. T'aurais dû me le dire avant, tellement rassurant. Un petit liquide. Oui, monsieur. Hey! Pis là, on m'a dit, il réalise. Il dit, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. Il dit, t'as de la misère, là, tu trouves ça difficile? Ben! Ordinaire, ça te convient-tu? Ben, il dit, je le sais, il y a beaucoup de personnes qui perdent connaissance. Ben, c'est, euh... Il dit, j'avais oublié de te le dire. Il dit, c'est vrai que c'est un peu dérangeant voir ça. Ben, oui, ordinaire. Mais il dit, complètement pas penser à te dire ça. Mais il dit, regarde, là. Il dit, regarde l'autre côté. C'est que j'avais la tête, oui. Ben, allons donc. Mais ça, ça, ça me vient pas de suite, ça. Regarde de l'autre côté. Ben! Je me tourne de l'autre bord. Il dit, pis? Ben, regarde, là. Premièrement, je te sens pareil, hein. Pis deuxièmement, je te vois dans la vitre. Fait que... Pis à un moment donné, il pousse. Pis je vois dans la vitre. La paille, il fait ça de même. Là, je le vois bien. Je dis, voyons, Christ, il voit bien qu'il y a une... À un moment donné, ça fait un huit. Ben là, je me retourne. Il dit, regarde l'autre bord. Occupe-toi de pas perdre connaissance. Ben là, je pense que t'as besoin d'être. Est-ce que la paille, il fait un huit, là? Il dit... Il dit, ah non, regarde bien, là. Il dit, regarde bien, là. Il dit, là, ça donne à rien de faire ça. Hé, moi, je suis-tu qui autre? Je suis assez mignon, j'avoue. Il dit, je fais ça de même. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je t'aide, là. Je mets ça droit. Il semble que quand je mets droit, ça va mieux. Il me regarde. Il dit, franchement, ça sert à rien, là. Tourne-toi la tête. T'occupes-toi pas de ça. Hé, c'est insultant de faire dire ça. Je dis, ah non. Passe-le donc, ta paille. Assez donc, là. Et là, à un moment donné, il m'explique comment ça va se passer. Il dit, on va passer dans le bras et on va à l'intérieur de la cage thoracique. Ben, c'est parce que... Le bras, il arrête là. Tu retourneras si t'es pas sûr dans le bureau, là. Tu vois, le bras... C'est plate de même. Ça arrête ici. T'es niaiseux. Là, il me regarde. Il me fait dire, regarde-toi, toi, on passe très bien par ici à l'intérieur. Et là, il passe avec la paille et t'as 100 à rentrer dans la cage. C'est pas comme... Ah! Ah! Tu sais, c'est beau voir des gens passionnés de leur métier. Et lui, il l'était. Il avait des étoiles dans les yeux. Pis c'est vrai que c'est le fun. Les gens qui sont passionnés a l'impression qu'ils font mieux leur travail. Il s'en allait avec la paille tranquillement. Évidemment, les deux autres docteurs voyaient la caméra évoluer à l'intérieur du corps. T'sais, il me demande à tout bout de chance, c'est correct. Les deux autres font, ok, c'est beau. T'sais, on leur dit, c'est libre. La circulation est libre. Vas-y, rentre, rentre, rentre. Là, ils me disaient, là, on est dans la cage thoracique. Il me parle. Je dis, tu me parles ça à moi, là? Oui, je te dis qu'on est rendus proches du coeur. C'est beau. T'attends que je te dise, ok, go, continue. Et là, il me dit, Gabin, là. Il dit, ce qu'on va faire, là? Il dit, je vais rentrer avec la paille, le genre de paille qui s'appelle une balloune. Il dit, je vais rentrer dans l'artère qui est bloquée. Oui. Pis il me dit, tu vas voir, c'est extraordinaire. Il dit, quand je vais rentrer dans l'artère, tu vas vivre la même douleur qu'hier. Arrête, tu dis ça, me va faire plaisir. Il dit, même, je te dirais que ça va être pire un peu. Arrête de jaser, on perd du temps. On perd du temps, on perd du temps. Écoute, il pousse ça. Moi, j'ai dit, tu vas me le dire. Tu vas le voir dans la caméra, toi. Tu vas me le dire quand tu vas arriver. Tu vas le savoir avant nous autres. Écoute, quand la balloune arrive dans l'artère pour la débloquer, elle bloque, évidemment. Ah! 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 Ça fait mal, ça brûle. Ah! 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 Il me regarde, il me dit, ça fait mal comme hier. Oui! Il dit un petit peu plus. Oui! Écoute, et quand il est rentré à l'intérieur, ils ont tout vu le coeur, les deux docteurs, sur la TV. Ça m'a rassuré. Il dit, mon Dieu, Seigneur. Ah! Jean-Marc. Inquiète-toi pas pour l'opération en car ouvert. Ton coeur, il est beau, beau, beau. T'as vu qu'il y a une petite artère de bloquer en bas. Tu viens les yeux. On va te débloquer ça de même. Ben, Colin, c'est vrai. Écoute, c'est impressionnant. Ça a pris cinq ou six minutes pour vrai, là. Il rentre la balloune au complet. Il s'en va dans l'artère. Je comprends pourquoi il y a personne balloune. Il gonfle. Ça ouvre l'artère. Il installe un stent à l'intérieur de l'artère, qui est un petit spring, là. Et là, une fois que le stent est détendu, évidemment, l'artère reste ouverte. Écoute, ils font ça six minutes. Une fois qu'ils... On les entend parler. Il dit, OK, c'est bon. À droite un petit peu. À droite un petit peu. À droite un petit peu. OK, là, 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 là. Souffle, souffle. OK, met le stent, met le stent. Fini. Écoute, ils ressortent ça là. Il retire le tube. Il s'occupe même plus loin. Il enlève ses cartes. Plus de chanteurs. Il regarde les deux autres docteurs. Il regarde la TV. Il dit, tabarouette, les boys. On travaille bien. Hey! Sous-titrage Société Radio-Canada